Ce n'est pas un départ classique. C'est vrai que là, c'est un tour du monde. Mes affaires sont prêtes, mon ciré est prêt, mes bottes sont prêtes. On quitte la maison avec Anne-Laure et Basile. On monte dans le camion et on fait route vers le village. C'est le dernier moment qu'on a tous ensemble. C'est un moment important. Pour mon grand, ça fait un moment qu'il m'en parle et qu'il va absolument être à bord du bateau. pour me voir partir. J'arrive sur le ponton, je sais que je suis très bien entouré. Tout a été timé et prévu. C'est l'aboutissement d'un gros travail avec toute cette belle équipe. Mon bateau est prêt. La corne de la Grand Voile est installée. Il y a Corum qui est juste devant, qui part, ça va être mon tour. Je suis à l'avant de mon bateau, j'ai les souvenirs de 2016 qui me reviennent en tête. Et là, c'est très étonnant de se retrouver sur cette remontée de chenal, sans le son et le brouhaha connus en 2016. Je sens l'adrénaline qui commence à monter et quelque part, c'est un soulagement de quitter la Terre et de me diriger vers le large. Je suis un vrai privilégié de pouvoir vivre cette passion et de prendre ce départ de Vendée Globe. Je sais que les semaines qui viennent ne seront pas forcément évidentes pour les personnes qui resteront à Terre. Et j'espère que cette course pourra donner un petit peu d'air du large et un peu de bonheur aux gens qui nous suivent depuis la Terre. Il y a particulièrement 80 personnes qui me suivent sur ce tour du monde. Ces 80 personnes cherchent du boulot. Je sais que plus ma performance sera élevée et plus ces CV seront partagés. Ça fait 4 ans finalement que je prépare ce départ et cette course. Je me suis bien préparé, je connais bien mon bateau. Je connais l'engagement d'un tour du monde comme celui-là. Je connais l'historique de cette course. On est à 5 minutes du départ. Je suis à 200-300 mètres de la ligne de départ. J'ai ma voile d'avant qui est prête. Je commence à lancer mon bateau. Je sens que le foil commence à pousser. Le bateau accélère, le speedo monte. C'est les premières minutes de mon tour du monde. Il va y avoir des obstacles sur la route. J'aurai des problèmes techniques. Mais je saurais les résoudre parce que j'ai été préparé pour ça. Je sais aussi qu'il y aura des super moments, des belles images, des belles lumières, plein de petits moments de grâce. C'est toutes ces émotions que j'ai envie de retrouver sur mon deuxième Vendélium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada